C'est chaque année, le mardi avant le festival de la soupe, on a une soirée string. On mange de la soupe et on enfile les ficelles ! On met la ficelle ! C'est bon au moment du festival ? Les festivals qu'on les a achetés, c'est le pass pour aller se faire servir des soupes. On achète son bal, on le met autour de son cou et on va de soupe en soupe parce que toutes les soupes sont offertes ! Gros festival, du coup sûr de jour, gratuit, autour de la soupe avec des concerts le vendredi soir et des spectacles en fin de journée. Une journée complète le samedi avec un marché, des spectacles, des fanfares en déambulation et des concerts encore le soir. C'était l'idée de créer un événement pour clore la saison touristique sur Florac. Puisque après le 1er novembre, tous les hôtels, les restaurants ferment et on avait envie, avec l'office de tourisme, de mettre en place un événement. Alors on ne savait pas si c'était autour de la châtaigne, autour des champignons. Et quelqu'un a dit « bah la soupe » et on a dit « allez, la soupe ». Mais je pense que l'idée de la soupe était déjà dans l'air. C'était… et on a su après qu'il y avait déjà un festival de la soupe à Oisem. Le premier met à Oisem la bouche d'or. Donc on est… la soupe était là. Et tous les ingrédients qu'on avait imaginés, c'est-à-dire les soupes, la musique, la fête et la gratuité. Puisqu'on est toujours restés sur la gratuité des soupes qui sont servies par les gens qui descendent leur soupe dans la rue. Elles sont amenées par les gens. Moi je vais amener avec mes petits-enfants, on va faire une soupe. On va aller la mener dans la rue et on va la servir aux festivaliers qui auront leur bol autour du cou. Je vais juste vous demander, dans votre année, qu'est-ce que ça représente ce moment-là, la fête de la soupe ? Ça représente un moment d'amitié, de convivialité. Ça représente un moment extraordinaire pour nous, tous ces gens qui croyons en ce festival, qui auront envie de faire la fête et de partager. On a mis en place une programmation coup de cœur en faisant appel à des précédents compagnies, à des précédents groupes qui avaient été sollicités et un peu plébiscités par le public. Du coup on les a rappelés, on a refait un choix dans la commission de programmation pour les sélectionner, pour les rappeler. Et puis après, on a fait des groupes basiques en local, pour des animations, des stands, des groupes qui ont fonctionné. Des moments emblobatiques, par exemple, on a fait un festival où on était en épisode sévenole, où il pleuvait des troncs d'eau. On a quand même fait la fête, les gens étaient sous leur parapluie, où ils étaient sous des barnum, en train d'aller se faire servir de la soupe. Ils sont pas partis, tout le monde était trempé, ça c'est extraordinaire. Et puis le plus drôle, vous voyez on est en soirée string là, on met la ficelle à 2000 bols. La première année on avait pas de bols, mais la deuxième année on a fait des bols. On en avait fait 110, c'était comme ça. Voilà le premier bol de la soupe. 110 bols, on a mis trois jours à les vendre. Personne ne voulait acheter de bols. Tout le monde voulait amener sa casserole et son salarié pour se faire servir. Personne ne voulait nous acheter nos bols. Alors que maintenant, on a eu des années où on avait 2500 bols et partait en deux jours. Merci. Merci. Merci.